Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Malek News épisode 15 On est ravis de vous retrouver sur ce plateau Et comme chaque semaine vous allez retrouver vos chroniques préférées Et voici tout de suite les titres de l'actualité C'est parti Dans un instant vous allez retrouver le meilleur journaliste du monde Jean-Louis de Carensac pour les infos de Bretagne Dans un instant une nouvelle série de parodies Et le premier ce sera pour Pondstar Ce sera dans quelques minutes Vous retrouverez l'amour à la guerre Et comme chaque semaine une interview Et d'un mois successive Ce sera dans un instant Mais pour l'instant on retrouve notre journaliste Le meilleur journaliste du monde Le roi Jean-Louis de Carensac pour les infos de Bretagne Musique Bonjour Jean-Louis Bonjour Jean-Louis Latop Vous allez bien Tout à fait Les infos régionales, les infos locales, les infos de la Bretagne Nous allons commencer cette semaine Par une agression spectaculaire Qui a eu lieu à Concarnauf Effectivement une quarantaine de jeunes Auraient secoué la conductrice D'un bus Le Pen-Belarben Et oui Donc les faits se sont déroulés mercredi soir Près de la discothèque Le New Windsor Donc cette discothèque organisait une soirée célibataire Et comme vous le savez Les célibataires en Bretagne Il y en a beaucoup Et là il y avait Je vous coupe un vite fait Lucie Lachat qui y était Notre amie Tout à fait Il y avait même Lucie Lachat Qui n'a pas pu rentrer Parce que la discothèque Ne contient que 400 personnes Et donc on m'apprend par les informations De la gendarmerie Qu'il y avait plus de 600 personnes Devant l'entrée de la discothèque C'est énorme Énorme Donc plusieurs personnes Se sont fait refouler l'entrée Effectivement Donc les jeunes Ont décidé De s'installer En haut de l'avenue de la gare Pour organiser Un apéro par tous Entre fêtards C'est là que Josette La conductrice du bus Donc Elle faisait sa tournée Régulière Et il restait dans son bus Une seule place Elle a eu la malheureuse idée De s'arrêter Donc Devant la gare Pour Ouvrir les portes Et laisser rentrer Une personne dans le bus Mais comme il y avait Beaucoup de fêtards Une quarantaine d'individus Ont voulu S'engouffrer Dans le bus Donc Sans respect Ils ont bousculé La pauvre Josette Donc La pauvre Josette Malheureusement A eu L'épaule déboîtée Et oui Ses 40 Sous l'art L'effet salaire Ont manqué Le respect Donc Son épaule a été déboîtée Elle a bien entendu Porté plainte Pour acte de barbarie En bande organisée Et est-ce qu'ils l'ont retrouvé Ils ont retrouvé Les 40 personnes Ou Qu'est-ce qu'ils ont eu La gendarmerie A interpellé Deux individus Âgés De 17 et 18 ans Et quelle est La sanction Qu'ils ont eu La sanction sera pénale Voilà Info régionale Info locale Les amis Nous allons partir A Ploémeur Tout à fait Pour une invasion De fausses méduses Appelées Physalie Ou Capote de la mer Ces méduses Ont envahi Nos plages Armoricaines Effectivement Une seule piqûre De ces fausses méduses Peut causer De graves brûlures Et un arrêt cardiaque Instantané Donc Selon Marcel Le fin connaisseur Du littoral La Capote de la mer Peut rester Venimeuse Deux mois Après sa mort D'où Son surnom De Capote de la mort Donc Si vous avez besoin D'un petit capuchon Préférez le latex De la pharmacie C'est moins cher Mais ça risque moins Et quand on est brûlé Qu'est-ce qu'il faut faire Pour qu'on enlève Cette Quand on est brûlé Alors certains disent Qu'il faut uriner dessus D'autres malaxer Avec du sable Le mieux Est de rincer A l'eau douce Et De frotter Avec un shampoing De type pharmaceutique Ok Une troisième info Troisième info Les amis C'est la folie En devant les studios Nous allons aller Très très loin Nous allons aller A Paris Paname La capitale Pour Le salon du chocolat Vous aimez le chocolat ? Ah c'est très bon le chocolat Et oui Donc Deux jeunes De Quimper Deux jeunes couturiers De Quimper Georges Larmical Et Pascal Joahen Donc ont présenté Leur robe En chocolat Tout à fait C'est la sublime Chloé Navedjan Miss Météo Sur France 2 Peut-être que vous la connaissez Ancienne Miss Météo D'ailleurs Oui voilà Qui a été sélectionnée Pour défiler Dans cette robe En cacao Donc c'est un design Celtic Made in Armorique Le design de Nathalie Bremec Et alors On le sait Chaque année C'est toujours Volume Météo C'est toujours beau Oui Est-ce que Pourquoi ils font ça Au final Pourquoi ils font Des trucs en chocolat Alors qu'on pourrait le manger C'est beaucoup meilleur Tout à fait Mais ce chocolat Est comestible Donc vous pouvez Lui dévorer la robe Il n'y a pas de problème Par contre Évitez de sortir au soleil Parce que Le chocolat peut fondre Mais bon En Bretagne On est tranquille De ce côté là Les amis C'est sûr Et voici C'était tout Pour les infos Régionales et locales Et un petit peu Extra territorial Voici les amis Au revoir Jean René Et à la semaine prochaine Pour des news Toujours plus croustillantes Et tout de suite On va partir Dans une épicerie Retrouver Marius et son père Qui va reprendre Des objets Qui ont souhaité Commencer à manger Vous allez voir C'est extraordinaire C'est le Pawn Pawnstar C'est parti Bonjour Je m'appelle Marius Avec mon père L'expert On a ouvert Une boutique d'enchères Rachats Vente Tout ce qui est épicerie Le pain Les gâteaux Les canettes Et les bouteilles Bonjour Bonjour madame Je viens faire Estimer mon gâteau Ah oui Alors c'est un gâteau À quoi ? Un mojito Gâteau mojito ? Oui Ah ça je connais pas Faut que j'appelle mon père Si ça vous dérange pas Je l'appelle Il n'y a pas de soucis Papa s'il te plaît Vous m'avez mon fils Alors là Vous avons un gâteau mojito Tu connaissais ou pas ? Ah Un gâteau mojito Hum Connaisseur Alors Si je me trompe pas C'est du citron Et de la menthe C'est bien ça Et du rhum C'est bien ça Alors déjà L'odeur L'apparence textile Je dirais que c'est un gâteau Qu'il y a dans les deux semaines À peu près oui Oui Il fallait pas goûter papa Costaud mon fils Ça Pas plus de 2 euros ça Voilà 2 euros pour la part C'est comme ça C'est là Apparemment Non Prends pas Prends pas Excusez-nous madame On va pas prendre Pourtant c'est une bonne idée Mojito Refaites-en un peu plus frais Bah au revoir monsieur Merci beaucoup Et donc On va tout de suite passer Aux sorties ciné De Bob Smith Yeah 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 C'est Bob Smith Pour les sorties ciné Les gens sont massifs On a trois films La montagne entre nous The Foreriner Et voilà ses gros mythes La montagne entre nous C'est un thriller dramatique Qui dure au moins deux heures Avec Ibris Elba Avec Ibris Elba Kate Weasley Le film se déroule Bah ça commence à l'aéroport Ibris Elba veut prendre l'avion Mais aucun vol Et Kate Weasley Dans la même situation Et ils prennent un petit avion Et pendant le trajet L'avion s'écrase Et le pilote n'avait pas donné de position Et là il se retrouve coincé En pleine montagne Il décide de partir Je vous laisse découvrir Et le deuxième The Foreriner Un thriller d'action Qui dure deux heures Avec Jackie Chan Et Pierce Brosman C'est Jackie Chan Qui va à la ville Avec sa fille Et sa fille sort de la voiture Il y a une explosion terroriste Et sa fille meurt dans l'explosion Jackie Chan Essaye de retrouver Le poseur de bombe Là c'est du lourd C'est du lourd Je vous laisse découvrir Le troisième Le troisième C'est un long métrage Avec Qui dure une heure Le coeur modelé Wallace Adopte des moutons Pour faire Des pulls en laine Et pendant ses transactions Ses ventes Il découvre une femme Qui devient amoureuse Je vous laisse découvrir La suite A plus C'était Bob Spice Pour les sorties ciné Voilà Bravo C'était déjà venu Mais je sais que c'est un massacre Voilà Nous avons rencontré Un record man De cassage de doigts Avec les fesses C'est tout simplement extraordinaire C'est un record man mondial Et je suis en compagnie Du record man mondial Du cash Ce mec là Vous me voyez Côté moi Il est le record man Du cassage de doigts Avec les fesses C'est un vrai record Bonjour Bonjour Vous allez bien ? Pas de problème Première question Comment est venue cette idée De casser les noix Avec vos fesses Des noisettes J'ai commencé avec des noisettes Voilà Je travaillais pour Ferreo Kinder Donc vous voyez Les petites noisettes Que vous avez dans les Kinder Country Bah c'est Bibi qui les casse Tout à fait Alors quel est votre record De noix cassées au final ? Alors J'ai réussi A éclater 48 noix En moins de 2 minutes Avec mon anus Comment vous faites alors Pour casser les noix Quand vous faites Alors La technique La technique est simple Effectivement Avec les fesses Donc déjà Il faut se travailler Il faut se travailler La colonne vertébrale Histoire de pas se casser Le coccyx Les amis Donc je veux une flexion En fait Position accroupie Mais d'un coup En fait je saute Au lieu de rattirer sur les jambes Bah je rattirris sur le coccyx Sur l'anus Plus explicitement Voilà tout à fait Et avec la force J'arrive à éclater la noisette Voilà Et maintenant Je passe à la noix de coco Un peu plus chaud Alors vous Prenez un peu la grosse tête Mais bon Vous avez gagné Beaucoup de concours Tout à fait Tous les concours International Même spatial Parce que j'ai éclaté 3 noix de cajou Dans la station De la NASA Ok Alors vous Vous faites Beaucoup de concours Par semaine Et par week-end Est-ce que vos proches Vous soutiennent Dans ce projet Tout à fait Heureusement que j'ai ma famille Qui me soutient J'ai ma femme Qui me huile Les parties génitales Pour que j'ai moins de douleur Anale Alors je pense plutôt Que vous fuez un petit peu également Quel est votre prix Le prix que vous avez gagné Est-ce que c'est des coupes De l'argent Que vous gagnez Je gagne De la crème apaisante Déjà Ça c'est un bon lot Ça fait plaisir Et puis J'ai gagné Il n'y a pas si longtemps Un demi million De Cacahuètes Avec ça On est content Je donne ça aux gamins Ils s'écrètent Parce que j'ai mon fils Qui s'entraîne Excusez-moi A casser des cacahuètes Donc C'est bien Ça fait plaisir Donc C'est une affaire de famille Et est-ce que vous pensez Peut-être le meilleur Dans cette catégorie Je suis le meilleur Je suis incontestable D'ailleurs il y en a Qui m'ont lancé Des défis Sur YouTube Apparemment Je ne serais pas capable De casser Des noix De cacahuètes Ou de cajou Avec mon index Pourtant J'ai pénétré Un vieux insolite Où j'ai vu Des espèces de noix De météorites Donc J'ai peut-être Un plan Qui va se faire Sur une autre planète On va peut-être Me voir Sur Mars Sur Saturne Uranus J'en dis pas plus Je préférerai Uranus Vous prenez Vraiment La grosse tête La pastèque Ok On va Arrêter Donc cet interview Ici Je vous remercie Beaucoup Ouais je vous laisse Faut que j'aille m'entraîner A mettre La cacahuète D'ailleurs Si vous pouviez M'aider Introduire Un suppositoire On va rentrer en plateau Tout de suite Ça me fait plaisir Alors Il prend 3 heures A écrire Ses chroniques On retrouve Jojo à la frite Pour les blagues De la semaine Yeah 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 C'est Jojo à la frite Pour les blagues Ouais Ouais Voilà voilà C'est une dame Qui rentre du travail Elle voit la publiciteur Avec la jute De déchier Le corsaire Débrayé Elle lui dit Bah Mon fils C'était perturbable Non 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 Il s'est couché A 8h30 C'est juste que Votre mari Il est rentré Plutôt prévu C'est l'histoire D'un homme Qui dit A un autre homme Eh T'as une banane Dans l'oreille Quoi ? Eh T'as une banane Dans l'oreille Quoi ? T'as une banane Dans l'oreille Par plus fort J'ai une banane Dans l'oreille C'est deux gamins Qui discutent Dans Dans Une cour de récréation Ils discutent T'as demandé quoi Au Père Noël Bah moi Une console de jeux vidéo Et toi Bah un Tempax Pourquoi ? Je sais pas Moi la pub Elle disait Que le Tempax Ça servait Pour faire du cheval Faire du vélo Faire de la gym Mais toi c'est pas où là ? Je vais faire un clash Sur le René Latop Le René Latop Il va se détendre Moi je le dis C'est une patrouille de Comte D On va le dire comme ça Ou au Gendarme Comme tu veux C'est une patrouille de Comte D Ils sont sur l'autoroute Ils sont tranquilles En train de patrouiller Et là Il voit une voiture En grande vitesse Elle l'arrête Il dit Monsieur Vous êtes en grande vitesse Vous avez dépassé À la limite De la vitesse Autorisée Et le gendarme Il dit Comment vous vous appelez ? Chacal Chacal Le gendarme Très bien Monsieur Et comment Écrivez-vous cela C E L A Voilà C'est là Sur un plateau de tournage Bon La perruque est bien fixée Ton appareil aussi Tes faux seins sont bien placés Et super les lentilles teintées Ils te mettent tes yeux en valeur On peut tourner Et ils soient naturels Et ils soient naturels Yeah yeah C'était Jojo la frite pour aller blague Mais t'es un j'aime Vétérin Voilà Au revoir Yeah Voilà on l'a fait Merci Jojo la frite Et ce petit clash se réglera derrière la caméra Et un jour on voudrait bien savoir si elle est même célibataire Mais je pense qu'on le saura jamais C'est l'heure de retrouver notre Lucie la chatte Pour l'amour à la guère Coucou les amis Coucou les mecs Coucou les mecs C'est girly ou bien C'est Jojo la chatte En live En direct Pour l'amour à la guère Nous allons commencer cette semaine Avec une très grosse sélection Du lourd du lourd Tout à fait les amis Puisqu'on va voir William Et William il a 37 ans Ex salarié de chez KFC William est passionné par les blancs de poulet mariné Et les cuisses au curry beurre salé Expert en crochetage de serrure avec les dents William recherche une poulette de type caucasienne Et oui tout à fait pour des contacts intimes au fond de sa veine Donc contactez William les filles Wouh et les amis nous allons passer à Vanesse Et Vanesse elle a 28 ans Et oui passionnée par le roi lion Vanesse a subi une transformation du visage En effet elle s'est fait implanter des crocs affûtés de type félin de la savane Wouh et les filles on va finir avec le super beau gosse que j'ai sélectionné pour vous Et là vous allez être contentes les filles Puisque c'est Kader Et Kader il a 42 ans Il est le sosie officiel de Cyril Hanouna Spécialiste de la vanne et de la blague en deux temps D'abord tu l'entends et après tu la comprends Ok il est son propre patron Puisqu'il a son propre one man show Et oui anciennement en binôme Avec Jojo la frite dans leur spectacle super comique Les rois du gag Donc hashtag MDR hashtag PPDR Les heu Maintenant depuis il cartonne en solo De Quimper à Concarneau Donc si vous avez 2 euros à dépenser les filles Vous pouvez découvrir son spectacle délirant Ou alors manger deux croissants C'est comme vous voulez Il se produit tous les jeudis soirs Dans le local poubelle Derrière la mairie Donc seul héritier de la famille Burritos Kader cherche une relation intramuros Wouh et c'était tout pour l'amour à la guerre C'était Julie Lachhtag Julie Lachnec Hashtag Lachnec Ouais Et cette semaine pas de musique pour se quitter Mais on va rigoler avec un petit bêtisier Demi en séquence de Jojo la frite Et ça va être très drôle Je vous dis à la semaine prochaine En euh à la semaine prochaine Sur Manec TV C'est parti 3, 2, 1, go Que fait un hibou dans une casserole ? Bah hibou Bah hibou Si tu veux qu'il fasse Bon Comment on appelle un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël Un chapa Un chapa de Noël Tu connais le petit poussé ? Ouais Le petit poussé Mais rien sortait Il a beau poussé Il a rien fait de ça Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est de petit poids mort ? C'est un reste de bon duel Non Comment appelle-t-on une catapulte à salade ? Un lance-roquette Tu te souviens le prénom d'Alzheimer ? Non Tu vois ça commence comme ça Ouais c'est là Bon attends T'as deux poussins Mais t'en veux qu'un Ouais Tu fais quoi ? Bah j'ai un poussin Bah t'as un poussin ? Ouais Un poussin Un quoi ? Un piment et une autoroute Euh... ça brûle ? Non Aucun Aucun des deux Parce que... Le péage est à la sortie Oh putain Non tu payes à la sortie Voilà Merde On a loupé celle-là Tu connais Femme Kiri ? Ouais Femme Kiri Femme Fromage Et Kiri Femme Kiri Femme Fromage Et Dracula il a souper au restaurant Et euh... je vous apporte le menu monsieur dit le serveur Euh... Dracula lui dit Donnez-moi plutôt la liste des clients Non T'as compris ? On comprend pas ces blagues Tu connais la recette ? Est-ce que tu connais la recette ? Hé la Fritz Est-ce que tu connais la recette de la tarte tatin ? Non Bah tu fais une tarte ? Ouais Tu as loupé au four ? Ouais Et puis tatin ? C'est la farte ou tatin ? C'est la farte ou tatin ? Ouais Ouais L'un des deux il dit euh... On va dormir ça te tente ? Non ça me tente pas hein ! En jouant avec toi ça me tente pas hein ! Comment on appelle une bagarre entre une carotte et un petit pois ? Un bon duel Un bon duel Pourquoi Barbie n'a pas d'enfant ? Je sais pas hein Parce que Ken est vendu dans une boîte séparée Ouais 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 Qu'est-ce qui est vert et qui pousse derrière un arbre ? Je sais pas vas-y Un scout qui fait caca C'est un danton il regarde euh... Il regarde d'un air lugubre un fermier Qui voit tenir une dame dans les mains Et là il y a une petite voix qui... Il y a des murmures qui dit Oh le salaud Le salaud Il va se la... Il euh... Attends... Il... Il... Non ! Je te parie qu'il va se la partir Madame Oh putain Ça va loin hein ! Pourquoi ? Les belges vont-ils toujours aux toilettes avec du pain ? Pour donner à manger au canard WC Pour donner à manger au canard WC Pour un coin Vous dites que vous avez fini C'est deux chiens dans la rue Ouais Regarde un nouveau Un nouveau lampadaire Génial ! On va arroser ça Voilà ! Santé ! Attention à l'alcool ! Abonnez-vous à la chaîne ! Jojo la frite ! Ouais ! Jojo Jojo ! Vous voulez se venir ? Ouais ! C'est un objectif Non ? Ce n'est pas ? C'est un massacre ! Ce n'est pas un massacre ! Ce n'est pas un massacre ! ça ne fourre la recherche ! Ce n'est pas un massacre ! Sous-titrage ST' моз Chr flour